Désolé si vous êtes déjà au courant, mais quand on parle de cette culture digitale, il y a d'abord un premier élément, c'est le côté global. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres, mais nous sommes pour le moment aux alentours de 7 milliards de personnes sur Terre. Il y a 6 milliards d'abonnements GSM en service actuellement dans le monde. Ça veut dire que quasiment tout le monde dispose soit d'un GSM, soit se trouve à côté de quelqu'un qui a un GSM dans la poche. Ces GSM, ce sont de plus en plus des smartphones. Un smartphone, c'est un portable, c'est un laptop, c'est exactement la même chose. Simplement, les techniques de fabrication, les techniques d'économie d'énergie qu'on peut mettre dans les calculs font que ça tient dans un facteur de forme qui est beaucoup plus petit. On vend déjà maintenant plus de smartphones que de téléphones normaux. Et au Nigeria, vous achetez un smartphone pour 50 dollars. Et le smartphone le moins cher que nous ayons trouvé sur le marché, on l'a trouvé en Chine, c'était 23 dollars. Donc, même si nous devons payer 600 euros pour un de ces machins, aïe, etc. Voilà, dans d'autres parties du monde, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que globalement, la connectivité digitale, elle est présente à peu près partout et chez tout le monde dans le monde. C'est la première fois que nous arrivons à créer des communautés aussi larges. Facebook, c'est plus d'un milliard de personnes. Mais, grosso modo, le pool de gens connectés à Internet, au monde digital, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça peut passer par un smartphone, une communication avec un abonnement mobile et la possibilité d'accéder à Internet d'une manière ou d'une autre. Globalement, on est à 4 milliards pour le moment. Ça, ça change fondamentalement toute une série d'éléments. Je vais y revenir. En dehors de cette globalisation de la connexion, il y a aussi l'inondation. Et donc, l'inondation des données, c'est quelque chose auquel on n'était absolument pas préparé. Je vous passe le détail du pavé sur la droite. Mais, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend comme unité de mesure toute l'information, tout ce qui a été produit jusqu'en 2003, cette année, si on produit la même quantité toutes les 10 minutes, on en est là, en fait. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc, ça augmente de plus en plus. Alors, là-dedans, il y a de l'information qui n'est pas très utile pour tout le monde. Un vol Paris-Bruxelles, ça génère 640 terabytes de données. C'est tout à fait énorme. Mais ça n'a d'intérêt que pour les ingénieurs. Donc, il y a une bonne partie de l'information là-bas qui ne sert pas à grand-chose pour tout le monde. Mais néanmoins, il y a énormément de choses qui ont un intérêt ou qui peuvent avoir des intérêts différents.